On commence avec le bâtiment en bas. La Gemara était en train d'expliquer la raison pour laquelle un oeuf qui était pondu pendant Yom Tov, il est moukté sous l'ombatilel. Quel est le problème ? On avait donné déjà deux raisons. La première est un problème de moukté. Il s'agit d'une poule qui était gardée pour pondre les oeufs. Et donc, puisqu'elle n'a pas été destinée à être mangée pendant Yom Tov, elle est mouktée, la poule et l'oeuf aussi. La Gemara avait demandé dessus. La Michna aurait dû parler et de la poule et de l'oeuf, pas que de l'oeuf. Donc, notre Michna aurait dû dire, au lieu de commencer par Betach et Nolda Biom Tov, un oeuf qui a été pondu Yom Tov, on aurait dû dire, Tarné Golet, Aomédet, Légadel, Betim, une poule qui est gardée pour pondre des oeufs, elle et son oeuf. Quel est leur digne pendant Yom Tov ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Selon Betilel, c'est moukté, c'est un tati. C'est ce que demande la Gemara. Donc, la Michna aurait dû commencer par Tarné Golet. D'ailleurs, la Maseret avait dû se rappeler, au lieu de Betach, elle se rappelait Tarné Golet, en parenthèse. Deuxième explication qu'on a vue dans la Gemara, dans la daf précédente, c'était un problème de Ahana, Ahana des Rabbats. Rabbats, il dit, il y a un problème de Ahana, de préparation. Il faut que ce qui prépare Yom Tov soit un jour de Chol et pas un jour de Shabbat. Or, il se peut que Yom Tov tombe dimanche et l'oeuf qui était pondu pendant Yom Tov, dimanche, il était fini dans la poule pendant Shabbat. Il se trouve que Shabbat a préparé pour Yom Tov, l'oeuf est donc interdit. C'est pour ça qu'on a interdit aussi tous les autres Yom Tovim, tous les autres jours de Yom Tov qui tombent même au milieu de la semaine. Yom Tov qui tombe mardi, la poule qui a été pondue, elle est interdite. La Gemara maintenant ramène d'autres explications, deux autres explications encore sur notre Mishnah. On commence ici au daf, bet amudbet, à l'avant-dernière ligne. Raviyosef Amar, gzera mishumpera tanoshrin. C'est une gzera de Chachamim qui ont fait à cause des fruits qui tombent des arbres. Un fruit qui tombe de l'arbre pendant Shabbat, pendant Yom Tov, il est interdit. Et puisqu'un fruit qui est tombé de l'arbre, la pomme qui est tombée du pommier pendant Yom Tov, elle est interdite, on ne peut pas la manger. Alors l'oeuf qui a été pondu de la poule, c'est pareil, il est aussi interdit. Amar l'abaye perot anoshrin ta'am amaye. Abaye demande à Raviyosef, mais quel est le problème d'un fruit qui est tombé de l'arbre pendant Yom Tov? Quelle est la raison qu'il est interdit? C'est une gzera shemayalevitlosh ou hi? Gzera shemayalevitlosh, virgule. C'est tout ça, ce n'est qu'une gzera d'arbre banane. Les rachadim ont décrété qu'on ne peut pas manger le fruit qui est tombé, qui est tombé pendant Yom Tov, de peur qu'il risque d'en cueillir d'autres. Donc il sort dans sa cour, il voit une pomme en dessous de son pommier, il veut la ramasser, la manger pendant Yom Tov, c'est interdit. De peur qu'il aille cueillir des pommes pendant Yom Tov. Et si ce n'est interdit que midiara banane? Alors la pomme elle interdit midiara banane, ça va. Mais tu me dis, on a décrété d'interdire l'oeuf à cause de la pomme, et la pomme de peur qu'il aille l'accueillir. Ça fait trop. Ni gufa gzera. La pomme elle-même n'est qu'une gzera. Ve anan nikum ve nikzor. Gzera li gzera. Et non, on va se lever et faire une gzera sur une gzera. Les khachanim ne font pas une gzera sur une autre. Répond la gamara, kula khada gzera. Tout ça, c'est la même gzera. C'est-à-dire que quand les khachanim ont fait une gzera, ils ont interdit les fruits qui sont tombés de l'air pendant Yom Tov. Eh bien, étaient inclus dans cette gzera aussi les oeufs qui étaient pondus de la poule pendant Yom Tov, parce que ça se ressemble. Et donc, puisque ça se confond, c'est rentrer dans la même gzera. C'est une gzera de khachanim à cause de mashkin chez vous. Mashkin chez vous, ce sont des jus qui ont coulé du fruit pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de les boire. Quelqu'un qui a des raisins, et il y a du jus de raisin qui est sorti de ces raisins-là, on n'a pas le droit de le boire pendant Yom Tov. Et donc, de même, s'il y a le jus de la poule qui s'appelle petit oeuf, qui a coulé de la poule pendant Yom Tov, qui s'appelle pondre, eh bien, il est interdit. C'est pareil, ça rentre dans la gzera de mashkin chez vous, des jus qui ont coulé du fruit. Amal et Abaye, Abaye demande à Rabbi Yisraq, Mashkin chez vous, ta mamai, quel est le problème des jus, des fruits ? Gzera, Shema Yisrot, ce n'est qu'une gzera de khachanim, il risque de presser ses fruits pour obtenir du jus pendant Yom Tov. Donc, ne lui permet pas, le jus qui sort des raisins, de peur qu'il aille presser ses raisins pour en faire du jus. Yigoufa gzera, si c'est comme ça, le jus qui est sorti des raisins et lui-même interdit qu'à cause d'une gzera, et nous on va se lever et faire une gzera sur une gzera pour interdire aussi l'œuf, répond la Gemara, et tout ça, ça rentre dans la même gzera. C'est-à-dire, quand les khachanim ont interdit les jus, eh bien, ça rentre dans la définition de la gzera, aussi d'interdire l'œuf. C'est une sorte, une espèce de chose aussi qui ressemble au principe du jus qui sort du fruit, et donc qui rentre dans la même gzera. Peut-être que ce n'est même pas une question de confondre et pas confondre. C'est-à-dire, dans la gzera, les khachanim ont donné une certaine définition, et dans cette définition est inclus aussi l'œuf, comme on verra tout de suite. La Gemara, maintenant, s'explique. D'abord, la Gemara, maintenant, elle dit, finalement, on a quatre raisons d'interdire l'œuf. Nous avons la première raison, qui était celle de Rav Nachman, qui disait, c'est un problème de mouktsé. La poule est mouktsé, l'œuf est mouktsé, donc il est interdit. Et tous les autres amouraïbes n'ont pas expliqué comme Rav Nachman. Pourquoi ? Tous, comme Rav Nachman, n'ont pas dit, comme notre kachia qu'on a posé sur Rav Nachman. Sur Rav Nachman, on avait posé une kachia, on avait dit, on avait posé une question, pourquoi est-ce que la Mishnah, elle n'a pas dit la poule et son œuf ? Elle aurait dû dire, la poule et son œuf sont interdites selon Béthilel et permis selon Béthiamay. Elle n'a pas dit comme ça. J'entends de là que le problème n'est que l'œuf et pas la poule. Qui Rabban a mis le amré. Tout le monde ne dit pas non plus comme Rabban, qui a dit, c'est un problème de Ahana, de préparation. Un Yom Tov qui tombe dimanche, il se trouve que Shabbat a préparé pour Yom Tov parce que l'œuf a été fini déjà la veille. Ahana, les autres kachamim ne veulent pas dire comme Rabban parce qu'ils ne tiennent pas de ce problème de Ahana, de préparation. Je ne crains pas que quelque chose soit préparé, et un repas d'Yom Tov soit préparé pendant Shabbat, ce n'est pas un problème. Évidemment, on ne parle pas de cuisson. On est en train de parler d'une préparation Béthiamay, de nature. L'œuf a été pondu pendant Yom Tov, il a été fini pendant Shabbat. C'est une préparation naturelle qui serait interdite selon Rabban, mais selon les autres amouraïs, elle est permise. Et la Rav Yosef Maïta Malamakir Abitrak, mais Rav Yosef, qui dit que c'est un problème de fruits, ça ressemble à un fruit qui est tombé de l'arbre. L'œuf qui était pondu ressemble à un fruit qui est tombé de l'arbre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit comme Rabban Yitzhak, qui dit que ça ressemble à un jus de fruits, qui est sorti, qui a coulé pendant la fête ? Amalekha te répond, Rav Yosef, l'œuf est un aliment, les fruits sont un aliment. l'afouke et mashkine de l'av-ukhra. On a été exclu de là. Ça ne ressemble pas à des jus qui ne sont pas un aliment. Donc ça ne ressemble pas au jus, ça ressemble plutôt à un fruit. Rav Yosef qui est comparé au jus et pas aux fruits. Pourquoi il ne dit pas comme Rabi Yosef qui compare aux fruits ? Amalekha te répond, l'œuf est avalé dans la poule ou mashkine blouine et les jus sont avalés dans le fruit. L'afouke et perot des miglou bekaïmou. Donc ça ressemble, l'œuf ressemble au jus qui est avalé dans le fruit et pas aux fruits qui sont miglou bekaïmou. Ils sont découverts et visibles et voilà, ils se tiennent tel quel sur l'arbre même avant de tomber. Donc l'œuf qui a été pondu ne me rappelle pas un fruit, il me rappelle plutôt à un jus qui était avalé dans le fruit. L'agmara dit non seulement Rabi Yitra qui dit le problème ici c'est un problème de jus mais même Rabi Yohanan il pense aussi que c'est un problème que l'œuf ressemble à un jus de fruits qui est sorti pendant Shabbat. D'où je sais que Rabi Yohanan il pense comme ça ? De Rabi Yohanan ramide Rabi Uda de Rabi Uda ou Meshane parce que Rabi Yohanan il pose une contradiction dans Rabi Yohanan et il répond à la contradiction. Quelle est la contradiction et quelle est la réponse ? La contradiction elle est nous avons une Mishnah qui dit Nan Il est interdit de prêcher de fruits pour en faire du jus pendant Shabbat Et si le jus est sorti tout seul il est interdit il est interdit de peur qu'il aille prêcher le fruit. Rabi Yohanan ça dépend de quel fruit il s'agit. Si c'est un fruit qui était là qui était qui était amené qui était destiné à le manger pas à en faire du jus alors Ayotsemen Moutar le jus qui en sort est permis parce qu'on ne risque pas de le presser c'est pas à ça qu'il sert. Et si ce fruit là était destiné à le presser à en faire du jus alors Ayotsemen le jus qui en sort est interdit de peur et qu'il continue à le presser. Alama donc on voit ici Selon Rabi Yohuda tout ce qui est considéré comme un aliment Je dis c'est un aliment qui s'est séparé d'un autre et donc le jus qui est sorti d'un fruit qui est destiné à être mangé selon Rabi Yohuda ce jus là il est permis parce que Rabi Yohuda il le considère comme un aliment qui s'est écarté d'un autre ça ne rentre donc pas dans la xérade de Mashkin chez Zavou ça ne rentre pas dans l'interdiction des jus qui sont sortis du fruit puisque le fruit n'est pas réservé à être bu en tant que jus en état de jus mais à être mangé tel quel alors le jus qui en sort je le vois comme un aliment qui sort d'un autre aliment et je ne crains pas ici l'interdiction des jus qui sortent des fruits ça c'est une Mishnah de Rabi Yohuda nous avons contre ça une autre Mishnah qui dit de Raminou aux contradictions d'une autre Mishnah Rabi Yohuda dit encore un homme peut faire un t'naï une condition sur son panier de fruits le premier jour du Yom Tov et manger les fruits le deuxième jour c'est à dire un homme qui se tient pendant Yom Tov en Khut Laharet il a deux jours du Yom Tov et les deux jours du Yom Tov en réalité c'est en principe dans le doute on a un s'affect quand est-ce que Rosh Chodesh était fixé en dehors des raies d'Israël on n'a pas entendu quand est-ce qu'ils ont fixé le jour de Rosh Chodesh le temps d'arriver Yom Tov arrive le temps que les envoyés du Bédine arrivent en Khut Laharet pour les prévenir que Rosh Chodesh était fixé le 30 ou le 31 du mois d'avant Yom Tov est déjà rentré donc finalement les gens ils sont encore dans le doute ça c'est le doute de Yom Tov Yom Tov donc on le fixe toujours deux jours enfin on le fixe c'est-à-dire on craint les deux jours en Khut Laharet on craint dans le doute les deux jours on fait le 15 et le 16 le 15 parce que peut-être que Rosh Chodesh était fixé après 29 jours et le 16 parce que peut-être que Rosh Chodesh était fixé après 30 jours du mois d'avant et donc finalement le 15 était retardé d'un jour repoussé d'un jour donc finalement maintenant on a deux jours du Yom Tov qui se suivent le 15 et le 16 en Tichry en Nissan puisque ce n'est qu'un doute alors dans le doute je peux m'amuser en profitant du doute et en disant comme ça faire le prélèvement pendant Yom Tov s'interdit aujourd'hui au 15 le premier jour du Yom Tov au 15 du mois qui est le premier jour du Yom Tov ça pourrait être sur boîte aussi d'ailleurs donc le 15 du mois qui est le premier jour du Yom Tov je fais comme ça je fais le prélèvement et je dis si aujourd'hui on a un jour de Yom Chol un jour de Chol alors je fais maintenant mes prélèvements et je dis ça c'est Trouma ça c'est Maser ainsi de suite si aujourd'hui on est en Yom Tov j'ai rien dit j'ai rien fait le lendemain il dit comme ça si aujourd'hui c'est Yom Tov alors hier j'ai fait le prélèvement si aujourd'hui c'est un jour de Chol je l'ai fait maintenant et ensuite il peut manger tranquillement parce que de toute façon ça a été prélevé aussi bien si aujourd'hui c'est Yom Tov que si hier c'était Yom Tov le prélèvement a été fait et donc voilà un homme intelligent qui s'est fait à une condition il dit voilà j'ai fait aujourd'hui les prélèvements à condition que c'est Chol et le lendemain il dit pareil et donc il se trouve qu'il a profité du doute des deux jours de Yom Tov pour surmonter le problème d'interdire le problème qui interdit en fait les prélèvements pendant Yom Tov alors que normalement il est interdit de prélever pendant Yom Tov aussi bien le premier jour que le deuxième jour mais lui avec son Tna et avec sa condition il a surmonter le problème il peut manger le deuxième jour sur ses fruits je reprends la phrase dans la Gemara donc un homme fait une condition sur un panier de fruits le premier jour de Yom Tov il fait la condition de dire je fais tous les prélèvements si aujourd'hui c'est Chol sinon je ne fais rien et le lendemain il refait le prélèvement comme ça dans le doute et il mange le deuxième jour tous ces fruits tranquillement qui ont été prélevés un oeuf qui a été pondu le premier Yom Tov le premier Yom Tov je ne peux pas le manger parce que c'est peut-être Yom Tov aujourd'hui et donc puisqu'on craint le Yom Tov du premier jour aussi donc c'est interdit de manger l'oeuf mais le lendemain il peut le manger pourquoi il peut le manger parce que il dira comme ça si si hier c'était Chol alors je n'ai pas de problème avec l'oeuf qui a été pondu pendant Chol même si aujourd'hui c'est Yom Tov et si hier c'était Yom Tov et que l'oeuf était interdit aujourd'hui c'est déjà plus Yom Tov je peux le manger déjà et donc on voit ici que l'agmarade est du de la Bacheni'in Barishonlo l'oeuf n'est permis que le lendemain le deuxième jour du Yom Tov mais le premier jour il est interdit donc le premier jour du Yom Tov l'oeuf est interdit c'est à dire qu'un aliment qui s'est séparé d'un autre l'oeuf de la poule il est interdit et Rabbi Ochanani met ça en contradiction avec ce que Rabbi Oudah a dit que si j'ai un fruit que je veux manger et qu'il y a du jus qui est sorti de ce fruit là le jus est permis pourquoi le jus est permis et l'oeuf est interdit pourquoi tu me dis l'oeuf le premier jour il est interdit c'est que le deuxième qu'il est permis dans le doute à cause du doute des deux jours et pour l'oeuf tu me dis donc il est interdit quand il était pondu le jour même alors que le jus est permis quelle est la différence entre le jus et l'oeuf Rabbi Oudah répond il répond il faut effectivement inverser il faut inverser les avis il faut inverser les tanaïms Rashi explique que la Mishnah qui parlait des fruits il faut inverser là-bas les tanaïms c'est à dire que Rabbi Yehoudah effectivement il interdit l'oeuf le premier amtob il va interdire aussi le jus il va interdire aussi le jus qui est sorti du fruit qui devait être mangé là-bas Rabbi Yehoudah il interdit le fruit et c'est pour ça qu'il interdit l'oeuf aussi c'est pareil le jus et l'oeuf c'est la même chose c'est ce que Désudah et tout ça la Gémara nous ramène pour prouver que Rabbi Ochanan il pense comme Rabbi Yitzhak que le problème de l'oeuf pondu pendant est un problème de gzera mishum mashkin chez Zavouz c'est un gzera à cause que ça rentre dans la définition la gzera des khamim qui ont interdit les jus qui ont coulé pendant c'est ce que dit la Gémara maintenant et du fait que Rabbi Ochanan pose cette contradiction sur Rabbi Yehoudah et c'est à dire il était évident pour Rabbi Ochanan de comparer le jus de fruits à l'oeuf qui était pendu tu entends de là que selon Rabbi Ochanan c'est la même raison l'oeuf pondu est comme le jus de fruits on tourne la page la Gémara ramène d'autres solutions à cette contradiction dans Rabbi Yehoudah ce n'est pas la peine d'inverser les paroles de Rabbi Yehoudah avec Tanakama Rabbi Yehoudah en principe il pense que le jus il est permis si le fruit devait être mangé le jus est permis et donc l'oeuf aussi devrait être permis et la raison pour laquelle Rabbi Yehoudah a dit que l'oeuf n'est permis que le deuxième jour du Hamtav et pas le premier répond la Gémara c'est Rabbi Yehoudah qui a parlé selon les paroles de Chachamim il leur dit comme ça le dit dit selon moi même même le premier jour du Hamtav l'oeuf est permis c'est un élément qui s'est séparé d'un autre l'oeuf de la poule et donc il est et donc selon moi il est permis même le premier jour elle allait dit mais selon vous qui craignez le premier jour soyez d'accord avec moi cependant que le deuxième jour il doit être permis l'oeuf car ce sont deux deux choses différentes le premier jour et le deuxième jour n'est pas un suivi de 48 heures ce sont deux jours différents soit l'un est Kadosh soit l'autre est Kadosh et donc l'oeuf devrait être permis le deuxième jour de toute façon soit le deuxième jour il est Kadosh donc l'oeuf a été pendu avant Yom Tov soit le premier jour était le jour Kadosh donc aujourd'hui on n'a plus Yom Tov on peut le manger c'est ce que dit Rabiouda au Chachamim les Chachamim lui disent non c'est pas vrai ton raisonnement ne tient pas Kdusha Akhati c'est la même Kdusha de 48 heures l'oeuf qui a été pendu hier il est interdit aujourd'hui comme hier on ne on ne on ne donne pas de considération à ce doute là et donc l'oeuf est interdit pendant tous les deux jours de Yom Tov voilà ce que les Chachamim répondent à Rabiouda mais lui Rabiouda il le permet au deuxième jour pour deux raisons d'abord parce que Rabiouda il dit ce sont deux Kdusha différentes et que le deuxième jour il est permis comme on a dit et ensuite Rabiouda il pense que même le premier jour en réalité l'oeuf pondu est permis comme le jus qui est sorti des fruits pendant Yom Tov que si le fruit n'est pas destiné à en faire du jus et bien le jus est permis Rabiouda troisième réponse à la contradiction il s'agit ici d'un oeuf qui était pondu par une poule pondeuse qui est là on la garde pour ses oeufs c'est à dire la raison pour laquelle l'oeuf qui a été pondu le premier Yom Tov il est interdit c'est pas parce que il y a un problème sur l'oeuf c'est pas que l'oeuf ne ressemble à du jus le jus est permis comme on a dit selon Rabiouda un fruit que je voulais manger son jus est permis donc une poule que je voulais manger son oeuf est permis c'est vrai ici il s'agit d'une poule que je ne voulais pas manger cette poule elle était mouctée son oeuf est moucté et donc c'est justement Rabiouda le fameux Rabiouda qui tient qui craint en général de partout le problème de moucté et bien lui justement il s'expliquera ici aussi de la même manière que l'oeuf est interdit le premier jour à cause d'un problème de moucté mais Thivey la Gemara revient objecter maintenant elle revient objecter ce qu'on a vu aussi bien un oeuf qui a été pondu Shabbat qu'un oeuf qui a été pondu Yom Tov on n'a pas le droit de la porter ni pour couvrir avec un récipient d'accord il a perdu le bouchon de sa bouteille il veut mettre dessus un oeuf l'oeuf était pondu aujourd'hui il est moucté il veut soulever les pieds de son lit il met un oeuf alors attention il ne faut pas mettre un oeuf cuit je dis bien pas un oeuf cuit il faudrait mettre un oeuf cru et pas cuit l'oeuf cru si on sait comment le placer sur la hauteur même si on appuie très fort en haut et en bas en même temps on le presse très fort mettez vos deux doigts sur un oeuf et pressez-le très fort entre vos deux doigts pas dans la largeur dans la longueur il ne va pas se casser posez même le lit dessus sur quatre oeufs il va tenir je n'ai jamais essayé la vérité je n'ose pas le faire mais si quelqu'un veut essayer de le faire qu'il le fasse en cachette pas devant sa femme c'est censé marcher en tout cas et donc ici on est en train de dire pendant Yom Tov il lui manque un oeuf pour soulever son lit il va chercher un oeuf qui était pondu aujourd'hui c'est interdit c'est interdit de l'utiliser pour ça aussi parce que l'oeuf il est moucté qu'est-ce qu'il fait avec cet oeuf là qui était pondu aujourd'hui il prend un récipient et il met une assiette à l'envers dessus pour le protéger pour que l'oeuf ne se casse pas il y a la poule qui va tourner autour peut-être pas la poule elle-même pas la mère mais une autre poule il risque de se casser d'une manière ou d'une autre met dessus une assiette un verre couvre-le dans le doute l'oeuf est interdit et si cet oeuf là s'est mélangé parmi mille autres oeufs et bien tout est interdit et la Gemara maintenant elle veut essayer de comprendre cette braïta là selon les quatre explications qu'on a données dans notre Mishnah pourquoi l'oeuf il est moucté alors le problème ici on va s'attarder sur le safek on a dit qu'un safek sur cet oeuf là la Gemara comprend c'est un safek s'il a été pondu pendant Yom Tov ou avant Yom Tov dans le doute l'oeuf reste interdit et moucté la Gemara demande comment ça se fait selon Rabat je comprends Rabat qui a dit c'est un problème de Ahana avec c'est un safek minatora parce que Rabat il dit un oeuf qui était pondu aujourd'hui il a été fini hier dans la poule et Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov et donc l'oeuf il est moucté minatora si tu as un doute tu prends la Chumra il n'y a rien à faire puisque c'est un doute minatora d'une interdiction d'Eoraita tu dois être machmir et l'oeuf il est interdit dans le doute et là les Rabi Yosef ou les Rabi Yitzchak mais selon Rabi Yosef et Rabi Yitzchak qui disent c'est une gzera parce que ça ressemble à un fruit qui est tombé de l'arbre à du jus qui est sorti du fruit alors le problème ici n'est que midrabanan le doute est un doute dans un des Rabbanan le kholz fait que des Rabbanan le kula un doute dans un des Rabbanan on prend toujours la kula pourquoi est-ce que dans le doute l'oeuf est interdit l'agmara ici ne traite pas la raison de Rav Nachman qui avait dit c'est un problème de moucté la raison de Rav Nachman qui craignait le moucté pour l'oeuf ici on peut comprendre que dans le doute il est interdit parce que ça ressemble à un deoraita c'est un moucté qui ressemble à un deoraita mais si c'est un problème de gzera un décret de Rabbanan et bien comme on a dit de peur qu'il va cueillir son fruit de peur qu'il va presser ses fruits et bien on devrait prendre dans le doute la kula en disant je ne sais pas s'il a fait des pendus aujourd'hui ou hier mais ça fait qu'il devrait être permis pourquoi est-ce qu'il interdit ici répond l'agmara c'est fatan et s'fèque très fa de quel s'affèque il s'agit ici il ne s'agit pas du tout d'un s'affèque s'il était pendu pendant Yom Tov ou s'il n'a pas été pendu pendant Yom Tov ou avant Yom Tov il s'agit ici d'un s'affèque très fa c'est-à-dire je ne sais pas si la poule était une poule en bonne santé ou qu'elle était très fa il y a ici dans le poulailler une poule très fa et on ne sait pas il y a deux poules une très fa et une pas très fa on ne sait pas c'est laquelle qui a pendu l'oeuf on a un s'affèque d'où vient cet oeuf là de la très fa il est taref ou pas taref et dans le doute on parle tout Yom Tov déjà c'est fini Yom Tov et dans le doute je ne sais pas de quelle poule il a été pendu et donc lui-même il doit avoir le statut de sa mère et donc s'il a été pendu de la très fa il est taref sinon il est cachère alors très fa ne pas confondre très fa ça peut être une bête vivante mais qui a un problème dans ses organes qui fait qu'elle ne peut pas survivre longtemps et ce problème là fait qu'elle s'appelle très fa et donc maintenant j'ai une poule pardon oui j'ai une poule très fa et l'oeuf il est je ne sais pas si il est cette poule avec qui il est taref ou pas et c'est sur ça qu'on a dit que c'est Kassoura c'est ça le doute c'est de ce doute là qu'il s'agit quand on a dit qu'il est à Sour et là effectivement je comprends selon tout le monde qu'il est à Sour même selon le Rav Nachman et le Rav Yosef parce que ça c'est un doute Minatora le problème de très fa un oeuf d'une poule très fa l'oeuf il est interdit Minatora donc si j'ai un doute si la poule elle est très fa ou pas et bien dans le doute je dois être Mahmir parce que c'est un Saffek de Horaïta donc c'est ce qu'on dit bien Saffa Atan et Saffek très fa hier si c'est comme ça demande Agmara et ma Saffa je te dis la suite de la Braïta Minatora Be'elef Koulana Sourot cet oeuf là sur lequel j'avais un Saffek il s'est mélangé parmi mille mille autres ils sont tous interdits pourquoi I amret Bishlam Asfeki Omtav Sfechrol si tu me dis que le Saffek dont on parle ici c'est un Saffek il a été pendu Omtav Uchol je comprends que tout est interdit avec Davar Shishlomathirin parce que ça rentre dans le principe qui s'appelle Davar Shishlomathirin Davar Shishlomathirin c'est à dire comme ça je peux avoir un doute sur quelque chose où en principe je devrais dire c'est permis parce que c'est batel l'interdiction c'est annulé dans une majorité ou bien Bishishlom dans 60 en principe ça devrait être permis mais puisque c'est une interdiction qui n'est pas une interdiction définitive c'est une interdiction que à cause de Shabbat ou Yomtav attends la sortie de Shabbat et de Yomtav ça sera permis déjà une chose comme ça ne s'annule pas pendant Shabbat et Yomtav elle reste interdite même pour 1000 même si tu as le Issour dans 1000 dans 1000 comme lui de Ether et bien il ne s'annule pas parce que tu peux le manger après Yomtav alors ici je comprends selon Rabat qui dit que c'est un problème de c'est à dire si on disait que le problème ici c'est un problème de c'était un un SAFEX sur Yomtav ou Chol donc il devrait elle ne devrait être interdit que pendant Yomtav donc c'est pour ça qu'il ne s'annule pas même pour 1000 à Vedevar Shishlom Atirin parce que c'est une chose qui sera permise plus tard à Vedevar Shishlom Atirin une chose qui sera permise plus tard à Philubelef le Batil ne s'annule même pas pour 1000 mais si tu me dis que le SAFEX ici c'est un SAFEX très fa c'est un problème de très fa alors ce problème là de très fa ne sera jamais permis la poule telle qu'elle l'oeuf telle qu'elle il est interdit définitivement il n'y a rien à faire et s'il est interdit définitivement il peut s'annuler dans un dans un rove cet oeuf là devrait s'annuler s'il y a deux oeuf à côté qui sont bons donc et pourquoi tu me dis que cet oeuf là sur ce SAFEX il ne s'annule même pas pour 1000 si le SAFEX n'est qu'un SAFEX de très fa pas n'est qu'un SAFEX c'est un grand SAFEX mais ici ça devrait s'annuler si tu veux me dire l'oeuf est une pièce importante chaque oeuf est considéré comme quelque chose d'important ça ne s'annule pas même pour 1000 c'est comme tu me dis un homme ne s'annule pas parmi d'autres il est là d'accord donc il est quelque chose de chachouf ne s'annule pas l'oeuf ne s'annule pas la Gema'a dit ça dépend selon c'est une machloquette en fait la Gema'a va nous ramener ici une machloquette sur la définition d'une chose importante qui ne s'annule pas et donc ça va bien selon celui qui dit toute chose qui est comptée par pièce ne s'annule pas alors ici aussi les oeufs ils se vendent selon le nombre d'oeufs que je vais acheter je comprends que ça le rend suffisamment important pour ne pas s'annuler mais celui qui dit nous avons une autre version qui sera citée plus bas tout de suite et si tu me dis que pas toute chose qui se compte et qui se vend à pièce est important à tel point qu'il ne s'annule pas on ne parle pas de n'importe quelle chose comme ça on parle que quelque chose qui ne se vend que comme ça que à pièce tellement il est important pas des choses qui se vendent des fois comme ci des fois comme ça des fois en gros des fois à pièce et donc si tu me dis une chose qui n'a l'habitude d'être que compté pour la vendre qu'est-ce que tu vas dire dessus et si tu me dis comme ça si tu me dis alors l'oeuf ne fait pas partie de ces choses qui sont tellement importantes qu'on ne les vend qu'à pièce on peut vendre on peut vendre des eaux aussi en gros et donc si tu me dis que ça ne rentre pas dans la définition des choses tellement importantes alors il devrait s'annuler parce que tu me dis que seules les choses qui se vendent que à pièce ne s'annulent pas mais les choses qui se vendent des fois comme ça des fois comme ça et bien ça peut s'annuler alors l'oeuf qui se vend des fois comme ça des fois comme ça il devrait s'annuler et pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne s'annule pas pourquoi on a dit et donc revient la question si tu me dis que tout le safèque de l'oeuf n'est qu'un safèque de Terefa et pas un safèque de Yom Tov si c'est un safèque de Yom Tov je comprends qu'il ne s'annule pas parce que c'est d'abord chez Echeloma Thirine il sera permis après Yom Tov ça va mais si tu me dis que c'est un safèque de Terefa je ne comprends pas pourquoi il ne va pas s'annuler il devrait s'annuler il n'est pas si important que ça si tu me dis qu'il doit être très important pour ne pas s'annuler l'oeuf ne rentre pas dans cette définition là alors pourquoi est-ce qu'il ne s'annule pas et la Gemara le ramène dessus et la Gemara maintenant le ramène à Mahloquette sur ces deux versions là c'est-à-dire d'où sortent ces deux versions d'Ethnan ça se rapporte en réalité cette discussion elle se rapporte sur El Mishnah qui dit celui qui avait des bouquets de Tiltane c'est une sorte de légumineuse qui a poussé dans la vigne et donc c'est interdit c'est Kilaïm c'est un mélange d'espèces qu'il interdit il faut les brûler si ce Kilaïm en question c'est ce légume en question c'est mélangé parmi d'autres et les autres dans d'autres encore tout doit être brûlé il n'y a rien à faire selon Rabbi Meir tout est interdit ce mélange là il interdit tout le temps selon Kachamir ça peut s'annuler 1 pour 200 si j'ai un bouquet interdit et 200 permis et bien le Kilaïm le mélange d'espèces il s'annule à 1 pour 200 pourquoi est-ce que Rabbi Meir dit que ça s'annule pas il dit non c'est trop important ça se vend à pièces et donc c'est trop important ça ne s'annule pas Rabbi Meir il disait une chose qui est comptée en levant selon le nombre de pièces que j'ai ici et bien mes Kadesh ça interdit tout le mélange tous les mélanges sont interdits il n'y a pas ça s'annule pas au contraire tout est interdit il n'y a que six choses qui sont tellement importantes qui vont interdire leur mélange tout le temps Rabbi Akiva Omer Shiva selon Rabbi Akiva il y en a sept Velouane les voici et Gozet Pérech les noix de Pérech qui sont des noix très importantes c'est le nom d'un endroit Pérech et les grenades de Badan qui sont des grenades très importantes aussi des bouteilles fermées des tonneaux fermés ça doit être des épinards ou bien des tronions de choux ou de la Tievanite une courge grecque Rabbi Akiva ajoute la septième chose c'est les pains des pains faits maison et bien si cette espèce là une de ces sept espèces a été interdite à Raoul et Orla si c'est un fruit de l'arbre et que son interdiction est un problème de Orla des trois premières années de l'arbre ça interdit tout son mélange à Raoul et Kila Kerem Kila Kerem et si c'est une question de mélange d'espèces dans la vigne c'est pas un fruit de l'arbre c'est pas les noix ou les grenades il s'agit disons plutôt le vin il pourrait être Orla d'ailleurs il pourrait être aussi Kila mais disons qu'il s'agit d'une espèce qui n'a pas de problème de Orla mais qu'un problème de Kila comme le pain par exemple le pain c'était du blé qui avait poussé dans la vigne et bien ce pain là qui s'est mélangé même dans mille autres pains tout est interdit et sur cette Mishnah là où Rabbi Meir disait une chose qui a l'habitude d'être comptée et bien ça interdit son mélange nous avons deux manières deux versions sur cette Mishnah là Rabbi Ochanan Amar c'est-à-dire une chose qui son habitude n'est que d'être comptée c'est elle qui interdit son mélange tout le temps toute chose qui pourrait être comptée qui peut être vendue de cette manière là aussi et bien ça interdit son mélange alors revenons à l'oeuf qui a été pondu selon Rache Lakish je comprends parce que l'oeuf il peut être aussi compté et donc et donc il peut interdire son mélange complètement même pour mille donc un oeuf tarif il ne s'annule pas même dans mille autres dans mille autres et là Rabbi Ochanan qui dit non c'est que quelque chose qui n'est que compté qui n'est que vendu vraiment à pièce et bien qu'est-ce que tu vas dire selon Rabbi Ochanan ici l'oeuf ce n'est pas le cas pour l'oeuf et puisque ce n'est pas le cas pour l'oeuf alors ça ne devrait pas interdire tout son mélange qui dit que l'oeuf interdit tout son mélange il est le qui parle à propos de l'itra c'est une quantité c'est de figues qui pense que toute chose qui est comptée même si il n'est interdit que il n'est pas qui ne s'annule pas à partir du moment où il y a des gens qui le vendent aussi en le comptant en disant voilà tu as pris trois pièces tu me payes tant et tant et donc les oeufs qui sont une chose qui peut être comptée aussi parce qu'on peut les vendre aussi par pièce et donc une chose comme celle-là c'est ça interdit son mélange c'est-à-dire que même Rabbi Ochanan qui pense que la Mishnah de Rabbi Meir il faut la lire et et c'est une chose qui n'est vendue que à pièce et pas toute chose qui est vendue aussi à pièce et bien même selon Rabbi Ochanan est d'accord qu'il y a un Tana qui ne pense pas comme lui et qui dit comme la version de Resh Laquish dans Rabbi Meir qui dit que toute chose qui est comptée interdit son mélange et Rabbi Ochanan il dira que cette Mishnah c'est-à-dire la Braïta qui interdit l'œuf pense comme la Mishnah qui dit que toute chose qui peut être aussi comptée interdit tout son mélange c'est pour ça que la Braïta de l'œuf a interdit le mélange de l'œuf malgré qu'il est tarif donc conclusion le problème ici en fait il était selon les Amoraïm qui ont expliqué que un œuf pendu est moucté midera banane s'il est moucté midera banane pourquoi son doute s'il était pendu om t'avoue pas pourquoi son doute interdit tout le mélange on devrait dans le doute le permettre non pourquoi son doute même sans mélange son doute devrait être permis ça fait que déra banane réponse non il s'agit d'un problème de trefa s'il s'agit d'un problème de trefa je ne comprends plus pourquoi il ne s'annule pas un problème de trefa devrait s'annuler parce que ce n'est pas une chose qui sera permise après Yom Tov ce n'est pas d'avoir ce schlom tirim donc il devrait s'annuler pourquoi tu me dis même dans 1000 il est interdit réponse il est vendu aussi on le vend des fois en le comptant et donc chaque œuf il a de l'importance parce qu'il est compté et donc soit on dirait comme qui dit que même Rabi Meir pense que toute chose qui est des fois comptée par certaines personnes il est compté interdit tout son mélange donc je comprends la vraie qui interdit le mélange de l'œuf taref de l'œuf taref oui et même Rabi Ochanan qui dit que Rabi Meir n'a pas dit comme ça il est d'accord qu'il y a un autre tana le tana qui parle des figues l'hydractiot le tana des figues qu'on verra dans l'oeuf suivant et bien lui ce tana effectivement il pense comme ça c'est lui le tana qui interdit le mélange de l'œuf parce que lui il est d'accord que toute chose qui est des fois comptée interdit tout son mélange Rabi Meir ensuite va ramener toute une recherche sur cette alakhala des figues l'hydractiot jusqu'à ce qu'on va trouver finalement qui est le tana qui pense comme ça on va laisser ça pour les d'oeufs suivants Shabbat Shalom à tout le monde